N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. N'importe votre statut social, célébrités ou candidats de télé-réalité où chacun de nous doit savoir que la vie est un intervalle de temps bien déterminé, nul ne peut échapper à son destin. Tellement ses propos ont échappé à Jessica, voici une réaction plus pertinente, le temps passe et certaines personnes veillent mieux que d'autres, il faut accepter les rides et les effets du temps. Je trouve Limbjono magnifique, toujours le même regard, ce n'est pas le plus important, mais Jessica a réagi sur ses commentaires, on va écouter ses propos. Bon, je vous fais une petite story, ils vont m'enlever des scotches, ça va que je vous cache de toute façon, ça va, ça va beaucoup mieux, c'est quand j'avais sur tout le casque, là en fait c'est juste du scotch. Alors vous me demandez pourquoi j'ai un scotch là, mais moi je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi j'ai un scotch ici, je ne sais pas, là je sais que je vois mes points qui sont à l'arrière, les points ils sont là, mais même les scotches là au final ils ne servent à rien parce qu'il n'y a rien, je ne sais pas, ça doit peut-être pour me tendre, mais voilà les points ils sont là, je vais vous mettre une photo et la trace du marqueur, vous savez qu'il m'a fait. Qu'est-ce que j'allais vous dire ? Ouais, le plus difficile c'est pour dormir, il faut dormir, j'ai du mal, parce qu'en fait il faut dormir sur le dos comme ça, tête vers le ciel et pas écraser un côté ou l'autre, et j'ai vraiment du mal parce que moi je suis quelqu'un qui dort en fœtus quoi, sur le côté, et ça c'est le plus difficile, je passe des nuits, elles sont un peu compliquées, mais bon après ça va, mais sinon au niveau de la douleur ça va très bien, bon là le résultat on ne l'a pas, est-ce qu'il faut attendre que ça dégonfle, là vous voyez je suis toute boursouflée, là, là, même là, même là quand j'appuie je sens que là j'ai les hématomes, j'essaie de ne pas trop sourire quand je mange, je ne peux pas ouvrir la bouche trop en grand, je sens que ça tire sur les scottes, ça ne sert pas vraiment sur ma cicatrice ici, en fait c'est pas mal au niveau des cicatrices, pour être très honnête je ne sens pas, genre je n'ai pas trop de sensations, donc je n'ai pas du tout mal, voilà, vraiment, je ne sais pas faire l'opération, mais pour moi c'est l'opération la plus facile que j'ai faite, bon en même temps j'ai fait la pire du monde, c'est à partir du moment où tu as fait tes fesses, je pense que tu peux te faire écraser par un camion, mais c'est vrai, c'était la pire, 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 pire opération que j'ai pu faire, voilà, bref, en tout cas j'ai hâte d'enlever les scottes, j'ai hâte de voir, en fait je pensais que ça allait mettre 3 mois à ce que, puisque mon menton vraiment s'était gonflé pendant 3 mois, je me détestais, mon menton d'avoir mis un implant, je le déteste, ça faisait la mâchoire carré, donc je pensais que ça allait me faire pareil pour là, mais je pense qu'en fait ça va très vite revenir, je vous disais, pardon, je pense que ça va très vite se remettre en place, vraiment, alors moi je pensais que ça allait mettre plus longtemps, puisque voilà, comme on m'a dit le menton ça va se mettre en place au bout d'un mois, ouais, en fait j'ai été super mal pendant 3 mois, donc j'y croyais pas, mais en fait là quand je vois le résultat déjà aujourd'hui, je me dis que non, en fait c'est possible, il m'a dit dans quelques jours tu vas en vacances et tout, il n'y a pas de soucis, voilà, ce sera cicatrisé, tes poings, ils sont allés dans la blague, mais je ne les vois pas, ils sont embellés dans mes cheveux crasseux, et voilà, bref, en tout cas, je suis trop contente, le résultat, il a l'air d'être, ça va, pour l'instant je suis bien tendue, donc forcément je sais que j'aurais pu sévague, et voilà, et pourquoi je l'ai fait maintenant, parce que j'ai 33 ans les gars, et parce que c'est facile de dire tu le feras dans 10 ans, mais on ne sait pas ce qui se passera dans 10 ans, on ne sait pas comment on sera, j'ai envie de le faire maintenant, j'ai envie de me sentir bien tout simplement, et rien que là je sais que je vais me sentir bien, genre rien que là je le sais, genre j'ai zéro regret, voilà, je suis trop contente, ça va être trop bien, je sais que ça va être trop bien, ça va être naturel et tout, je vais pas être comme un hippocorne, on peut bien tirer ou quoi, non franchement ça va être très très bien, voilà je suis gonflée mais ça va être bien. Sûrement on venait les enfants dans une pingarie à couverte, parce que moi je vais pas trop aller au soleil, même si j'ai une sale tête, ça m'empêche pas de sortir mes enfants et de faire mon rôle de maman, donc ça je m'en fous de ce que les gens ils pensent, en fait je m'en tape vraiment du regard vers des gens, si vous saviez comme je m'en fous, mais comme je m'en contrecar, je vais dehors comme ça dans la rue, ça me gêne pas quoi, oui les gens ils me regardent, d'ailleurs on est à l'hôpital, c'est quand même entier, pour mon fils, pour l'anesthésiste, j'avais encore plus le gros pansement et tout, je m'en fiche quoi, genre, c'est pour ça que quand je vois certains commentaires misérables qui essayent de m'être plus bas que terre, ou tout simplement des journalistes qui reprennent, ou des captures d'écran qui me mettent pas en valeur, bref, franchement je m'en fiche en contrecar, d'ailleurs si je voudrais pas je me montrerais pas, si je me montre c'est que je m'en tape, et que je m'assume complètement, et que j'assume tout ce que je dis, tout ce que je fais, et que je m'en fous quoi, genre vraiment, Liwen, ça non, t'as failli tomber, avec le jouet du chien dans la bouche, non mais regardez moi là s'il vous plaît, le jouet de Gizmo, avec tous les jouets qu'elle a, elle m'a sorti tous les jouets de Gizmo et du jouet de sérieux, bref, donc je disais je m'en fiche quoi, donc allez-y à tous vos commentaires si ça vous fait plaisir, moi sachez que je m'en fous vraiment, ça me dérange pas, forcément là je suis très figée, je peux pas trop sourire, j'ai des points ici, je suis encore toute remplie d'eau, ici c'est plein d'eau, ici donc je suis toute remplie, ça me fait des pommettes, on dirait saut, saut 7 là, je sais pas quoi, ça me fait debout là, mais enfin voilà c'est un post-op quoi, comme toutes les personnes qui vont se faire opérer du nez, c'est un post-op quoi, donc vous attendez à quoi, que je sorte et que je vous avance à Miss France ou quoi, bref, voilà, allez ! Pour cette vidéo vous plaît, abonnez-vous, activez la cloche de notification, n'oubliez surtout pas de laisser vous commenter en bas de la vidéo.